Et Daniel Balbois. Venez Frida. Je vous signale que Mademoiselle Frida est connue dans le monde entier comme ses camarades du groupe Abba, mon cher Daniel. Vous vous rendez compte, vous êtes le prince charmant et vous avez vu qui vous avez à vos côtés ? Oui, je suis obligé de me mettre un peu sur la pointe des pieds, mais... On va être gallant. Est-ce que vous parlez un petit peu français maintenant ? Oh non, merci. Non, merci. Mais vous avez chanté en français, là. Oui, oui, mais certaines différentes choses. Différentes choses. Tell me some news about the group. Des nouvelles du groupe. Oui, Ben et Bjorn, ils sont en train d'écrire un nouvel album. Et Agneta. Agneta, elle est juste en train de faire une promotion pour son album s'album. Eh oui, car elle chante également seule, comme Frida, et elle fait la promotion de tout ça. Et les nouvelles de Balbois, comment ça va, Daniel ? Tout va bien de votre côté ? Moi, ça va, merci. Oui, ça va très bien. Votre groupe va bien ? Mon groupe va bien. On doit faire un groupe, de toute façon, avec Frida dans pas longtemps aussi. Alors, il faut peut-être préciser, c'est important, j'ai l'affiche, je crois que c'est la première. Parlons de ça, oui. Car c'est pas si courant qu'un spectacle musical écrit par des Français est d'abord monté à l'étranger. Et les Anglais auront la primeur d'Aba Kadabra, Musical Adventure. Et tenez-vous bien, le producteur, c'est M. Cameron McIntosh. Les spécialistes le connaissent, c'est lui qui a produit Cats, tout simplement. Voilà la première affiche. C'est monté en décembre, je crois que c'est le 12 décembre, à Londres. Ça reviendra peut-être chez nous, en français. Vous irez voir le spectacle à Londres, Daniel ? Moi, j'irai bien entendu, je suis bien content, et je le dis tout haut, pour Alain Boubile, qui a fait cette chose-là, et son frère d'ailleurs. Et ce soit bien que les Anglais... Je ne sais pas s'ils sont frères d'ailleurs. Si, si, ils sont frères. Son frère, Daniel Hala ? Ah bon, très bien, c'est nouveau pour moi, alors je ne sais pas qu'il a un frère. Bon, je voudrais savoir maintenant, un petit mot, comment on fonctionne avec une chanteuse de cette... Ah bien, bien, normalement. Normalement. Mais ça se passe comme avec une autre femme, on fait pareil, on fonctionne exactement pareil. Au début, je pensais que ça allait peut-être être un peu différent, et puis non. Enfin, sauf qu'elle est vraiment impressionnante, et que c'est très enthousiasmant de chanter avec elle. Bon, alors vous, vous avez une voix... Est-ce que vous avez une voix de tête, on dit ? Oui, enfin, les méchants disent que c'est une voix sans... Mais c'est en fait une voix de tête. C'est exactement comme ça qu'on dit. Ce n'est pas compliqué techniquement de faire un duo avec Frida ? Vous avez trouvé l'équilibre tout de suite ? L'idée d'Alain, justement, est venue de ça, c'est que Frida a une voix, on dit, chaude, et grave, et belle, et riche, et moi j'ai plutôt une voix un peu haute, ce qui est un petit peu un opposé à la nature, et je crois que c'est de là que lui est venue l'idée de nous faire chanter ensemble. Vous parlez un petit peu anglais, Daniel ? Yes, for sure, exactly, évidemment. He's very good in English, yes. C'est vrai, il dit que vous êtes très bon en anglais, vous avez parlé un petit peu en anglais. Qu'est-ce que vous l'avez dit ? Mon tailleur est riche ? Non. Non, je dis James Taylor is riche, oui. Ah oui, James Taylor is riche, c'est amusant. Non, mais j'essaye, c'est-à-dire qu'elle essaye de parler en français, et moi en anglais, mais je trouve que c'est pas assez difficile. Demandez-lui, tiens, parce que vous parlez anglais, demandez-lui si le groupe à bas va revenir chanter en Europe un jour. Et ask, do you love me ? I know that he didn't ask you that. Vous avez compris, est-ce que le groupe va revenir ? I really don't know. Elle ne sait pas encore. Yes, I hope you come back again, but I don't know when. Moi j'aimerais bien que vous reveniez, vous avez des fans dans le monde entier. Bon, Daniel, oui, je sais, calme. Daniel, une parenthèse qui vous concerne, j'ai écouté vos dernières chansons, ça sera un des événements discographiques de ces prochains mois, vous allez venir les chanter. Ça, c'est un petit tournant, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais je crois que c'est un balavoine un petit peu différent qu'on va voir. Un balavoine, j'allais dire, davantage auteur, c'est ça ? Je crois que la musique a changé aussi, je crois qu'on essaye de se décomplexer. Et d'ailleurs, au niveau de cette manière de se décomplexer, j'ai par exemple fait écouter mon album à Frida, ce que j'aurais peut-être pas fait il y a deux ou trois ans avec un autre disque. Et c'est vrai que j'essaye d'avancer, et puis je crois qu'avec le culot, on finit par s'affirmer le matin quand on se voit devant la glace, sans être particulièrement fiers ni honteux, mais on se dit qu'après tout, on n'a pas grand-chose à perdre vu la conjoncture générale et mondiale, et que si on a quelque chose à dire, il vaut mieux le dire. Je ne vais pas faire de crise de nerfs ce soir, je rassure les gens qui écrivent du courrier méchant sur moi à vos émissions après que je les ai faites. A chaque fois qu'il y a, on a du courrier, c'est marrant. Non, non, mais là, je ne vais rien dire, rassurez-vous, restez calme. Vous n'inquiétez pas. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, le luron est passé avant vous, et on aura ce qu'il faut de ce côté-là. C'est vrai que j'ai tout simplement essayé de préciser, pas de durcir, mais de préciser les paroles, excusez-moi. Et elle a tout à fait compris. Dites-lui qu'on est ravis qu'elle soit venue sur notre pilote, et qu'on est très fiers, car c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. On est très heureux que vous venez dans ce show. Oh, dis-donc, qu'est-ce qu'il balance ? Et nous sommes très heureux, moi aussi, mon amour. Et nous sommes très heureux d'avoir vous en France, et nous espérons que vous venez demain demain matin. Est-ce qu'il est très bon ? Il a dit que nous étons très fiers, et puis voilà, et puis je crois qu'ils vont continuer à rentrer cette conversation, qui me paraît bien engagée. C'est bien, on s'en occupe. Merci, Frida. Merci beaucoup. On va rester pour accueillir maintenant.